... Bien le bonjour à tous, c'est Larry ! J'espère que vous allez bien ! Cela fait deux jours que nous avons la Nintendo Switch à la rédaction, et il est temps pour moi de vous livrer un premier verdict. A quelques jours de sa sortie officielle, tous les yeux sont rivés sur la Nintendo Switch, la nouvelle console du constructeur japonais. Nous l'avons reçu, et après y avoir passé près de deux jours à l'étudier sur toutes ses coutures, on vous propose un premier aperçu. Cela vous permettra de connaître ainsi nos premières impressions sur la console, en attendant de plus amples détails avec notre test complet de la bête. Bref, voici tout ce que l'on peut vous dire sur l'installation de la Nintendo Switch, sa prise en main, sa maniabilité, son autonomie, et tout ce que l'on peut vous dire. Première étape, bien sûr, c'est de déballer le packaging qui conduit à la Nintendo Switch. Mais bon, je pense que le mieux pour vous en parler et vous montrer son contenu, c'est bien évidemment de regarder notre vidéo déballage disponible juste ci-dessous dans la description. On y retrouve tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher sa machine et commencer à configurer son espace utilisateur. Les branchements sont assez simples, puisqu'il suffit de brancher un câble HDMI à votre téléviseur, puis de relier l'adaptateur secteur à une prise électrique. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Premier point qui me semble important d'aborder et qui m'a particulièrement plu, c'est son esthétique générale. La Switch est classe, sobre, et reste pourtant dans du classique. Le dock peut très bien se positionner juste à côté de votre téléviseur, sans pour autant accaparer votre meuble télé. De plus, les câbles assez longs pour être branchés facilement sont positionnés à l'arrière du dock, mais dans un compartiment bien spécifique, de manière à bien les cacher. Ils ressortent ainsi sur l'un des côtés, de manière à se faufiler jusqu'à votre téléviseur. Alors le modèle que l'on a eu, c'est le modèle gris, mais la Switch sortira également dans une version bleue et rouge. Les couleurs sont particulièrement attirantes et ravira les joueurs qui aimeraient un peu plus de couleurs. Si vous trouvez que cela n'a pas sa place sur le dock, vous pouvez très bien retirer les joy-cons de couleurs et ne garder que le côté terne et gris de votre machine. Précisons que le dock doit être tenu debout, il est donc impossible de le ranger couché, étant donné que l'écran de la Switch ne peut être maintenu. Il faut absolument que le dock soit debout. Concernant la qualité des matériaux, on notera peut-être deux faiblesses. Premièrement, derrière l'écran de la Switch, nous avons un petit loquet qui permet de reposer la console sur une table. Ce repose Switch, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, semble quelque peu fragile. L'encoche paraît facile à casser et le fait qu'elle soit seule n'arrange rien. Certes, c'est esthétiquement plus joli, mais en avoir deux aurait peut-être été préférable. Ce sentiment de fragilité est d'autant plus appuyé par le fait qu'un guide, lors du lancement de la Switch, nous rappelle qu'il ne faut pas appuyer sur la tablette au risque de casser ce loquet. Vous voyez ? Ensuite, deuxième point, le dock donne une sensation cheap à la première approche. Léger, matériau plastique, enfin, vous voyez, cela donne une impression de gadget. Mais bon, rappelons que le dock ne servira principalement qu'à soutenir la Switch et n'est pas censé être braque-ballé à droite et à gauche. Malgré tout, et de manière générale, la Switch dégage une bonne aura. Les Joy-Con sont de bonnes factures et l'écran a de bonnes finitions. Allez maintenant, on allume la console. Une fois lancée, la Switch nous indique tout de suite les premières démarches à effectuer. On apprend ainsi comment clipser et déclipser les Joy-Con de l'écran et l'installation se fait très rapidement. On vous demande de configurer votre connexion Internet et de créer un utilisateur et c'est à peu près tout. On remarquera que le tout est très intuitif et la prise en main assez immédiate. Pour ce qui est de la création d'utilisateurs, vous allez pouvoir créer un badge. Celui-ci se compose d'un avatar que vous pouvez choisir parmi 60 personnages, Zelda, Mario, Animal Crossing, Splatoon, etc. et différents fonds de couleurs, tout autant de possibilités. Votre icône étant prête, il ne vous reste plus qu'à choisir un pseudo pour finaliser l'installation. La mise en place se fait donc très rapidement puisque vous pouvez d'ores et déjà jouer et parcourir les différents menus. Ces derniers sont assez simples et vous pouvez donc naviguer entre la sélection de jeux, l'e-shop, les nouvelles, la gestion des périphériques et bien sûr les paramètres habituels. Je précise que nous n'avons pas eu accès à toutes les options, donc rendez-vous le 2 mars ou le 3 mars prochain lors de notre test complet de la console. La navigation semble plutôt propre et il est temps maintenant de lancer le fameux The Legend of Zelda Breath of the Ride, le seul jeu que nous avons essayé pendant plus d'une dizaine d'heures pour vous livrer notre verdict sur la maniabilité. Nous avons ainsi pu tester et jouer pendant de longues heures avec les diverses facettes de la console, à savoir en mode manette, tablette et Joy-Con. Nous avons préféré laisser passer quelques heures de repos afin de vous livrer un avis un peu moins chaud et plus pertinent. Si dans l'ensemble de ces trois configurations, la prise en main est assez immédiate, on remarquera une petite faiblesse et une approche parfois un peu déstabilisante pour les Joy-Con. Bien évidemment, les habitués du motion gaming n'y prêteront pas forcément attention, mais la taille de celle-ci est assez peu commune et vous aurez peut-être besoin de quelques sessions de jeu pour avoir le coup de poignet. Cependant, il faut l'avouer, elle s'adapte parfaitement dans le creux de notre main et l'on trouve rapidement notre position pour jouer. Après plusieurs heures à leur côté, les Joy-Con arrivent rapidement à se faire oublier et deviennent vite un élément de votre corps. Vous y jouez et vous finirez par les oublier. Bien sûr, sur un titre tel que Zelda Breath of the Wild, leur potentiel n'est clairement pas mis en valeur et l'on évitera de trop les caractériser. Elles s'utiliseront principalement sur des titres comme One to Switch ou Arms qui sortiront donc un peu plus prochainement et que l'on n'a pas encore eu la main dessus. Passons maintenant à la manette qui se forme grâce à un grip. Vous n'avez qu'à clipser les Joy-Con et voilà, la manette est à vous. Elle est peu large, il faut l'avouer, et apporte quelque chose de différent, mais encore une fois, on prend vite le coup. De toute manière, et vous vous en doutez, ma prochaine remarque est assez logique. Les joueurs qui préféreront une expérience manette vont forcément opter pour la manette Pro Controller, non incluse dans le pack de base, rappelons-le. Là, vous aurez clairement une meilleure expérience, bien sûr. Enfin, le principal mode est bien évidemment sa fonctionnalité tablette. Prenez la Switch, rajoutez-y les Joy-Con et hop, vous avez sans doute la feature la plus intéressante et qui nous a le plus charmé. Son plus gros point fort est sans doute son ergonomie avec une prise en main immédiate et qui correspond parfaitement aux attentes que l'on pouvait avoir. De plus, la qualité de l'affichage est vraiment bonne et c'est un véritable plaisir que de jouer dans ce mode. Il n'y a plus qu'à se balader et c'est clairement un point fort des fonctionnalités de la Switch. Passons désormais à la partie technique de la machine et faisons un petit aparté sur la batterie et son autonomie. Avant toute chose, sachez que les tests ont été effectués selon plusieurs paramètres. Nous avons essayé les configurations standards de la console, mais également avec une luminosité de 60%. Les essais ont été réalisés peu de temps après les premières heures de jeu et le volume sonore étant par défaut et le Wi-Fi désactivé. Comme nous vous l'avions expliqué sur le site, nous avons titillé les 3 heures d'autonomie sur Zelda avec une luminosité accrue. Bien sûr, bien que nous avons joué sans pause au cours de ces 3 heures, nous n'avons pas forcément fait tourner le soft à plein régime, profitant des menus et de l'environnement sans effectuer un quelconque rush. On peut donc confirmer et affirmer qu'au cours d'une session de jeu normale, l'autonomie de la batterie est estimée à 3 heures sur un titre comme celui-ci. Nintendo nous avait promis entre 2h30 et 6h d'autonomie, nous sommes donc dans la fourchette de ce que nous avait annoncé le constructeur. Et bien que nous sommes plutôt dans la fourchette basse, précisons qu'il s'agit ici d'un gros titre qui sollicite tout de même la machine. La batterie faible est annoncée 10 à 15 minutes avant l'interruption de la console et tourne donc entre les 5 et 6% de batterie restante. Précisons également qu'il s'agit davantage ici d'un mode veille puisque la console sauvegarde automatiquement votre progression. Par ailleurs, il ne vous suffira que quelques minutes de chargement pour faire repartir la console. Nous avons également fait un test avec tous les paramètres à fond, Wi-Fi connecté et luminosité importante. En pleine session de jeu, intense soulignons-le, la batterie n'a tenu que 2h30. Mais une fois la batterie à plat, il faut bien évidemment la recharger et donc utiliser le dock à bon escient. Il faut compter environ 3h de charge pour revenir au 100% de batterie initiale. Il nous a fallu précisément 3h et 12 minutes pour recharger la Switch après l'avoir complètement épuisée. Le rechargement ne se fait cependant pas seulement qu'avec le dock. Et oui, c'est une nouvelle que les joueurs qui voyagent souvent seront contents d'apprendre. Des batteries externes existent vous permettant de recharger intégralement votre console. Vous en trouverez dans le commerce entre 30 et 60 euros et il vous suffira de les brancher avec un câble USB. Les Joy-Con ont également leur propre batterie mais nous n'avons pas terminé les tests sur ces dernières. Il est bon de noter que leurs batteries ne descendent que significativement lorsque vous êtes en mode tablette avec la Switch puisque c'est celle-ci qui y avale toute la consommation. La batterie des Joy-Con est largement suffisante pour pouvoir jouer de nombreuses heures. Et puis il est bon de noter également que lorsque la Switch recharge, vous pouvez donc passer en mode téléviseur vos Joy-Con ayant normalement encore assez de batterie pour jouer plusieurs heures. Vous n'aurez donc plus qu'à tout recharger ensuite lorsque vous ferez une pause. Rappelons que le grip, le support qui permet de transformer les Joy-Con en manettes, ne recharge pas ces dernières. En conclusion, pour l'autonomie, elle reste relativement correcte. Bien que cela puisse paraître un peu faible pour certains, cela est largement suffisant pour une session de jeu habituelle. On notera cependant une charge que certains qualifieront d'un peu trop importante mais bon, rappelons qu'une charge trop rapide peut abîmer la batterie. Au passage, rappelons que Nintendo avait quand même annoncé une autonomie jusqu'à 6 heures donc pour certains jeux moins gourmands en 2D, cela devrait le faire. Autre point important, la Switch ne surchauffe pas. Alors oui, nous avons fait les tests maintenant alors qu'il fait froid comme tout dehors mais nous étions dans une salle tempérée et la console a tout de même tourné presque plus de 20 heures d'affilée sans compter les temps de charge entre temps. Passons sur un autre point maintenant et qui chagrine un petit peu et c'est son aspect téléviseur. Pour une console de 2017, il est vrai qu'elle ne procure pas une véritable sensation de puissance et beaucoup la trouveront plutôt limite sur ce point. Même sur un titre comme Zelda, la claque n'est pas présente. Mais attention, la Switch est avant tout une console hybride et c'est important de le rappeler. Là où elle puise principalement sa force, c'est dans son mode tablette. Mais bon Dieu, qu'il est jouissif de jouer à Zelda sur petit écran et le taux en 720p ! Si la machine est tout juste correcte sur grand écran, c'est dans ses fonctionnalités hybrides qu'elle puise son intérêt. Très clairement, l'expérience tablette est de loin la meilleure et elle est particulièrement efficace. Vivre l'aventure Zelda partout avec un grand A, oui, c'est possible ! Et ça franchement, ce n'est pas rien. Alors petite conclusion sur nos premières heures de jeu, la Switch laisse une bonne impression. Là où elle séduit, c'est principalement grâce à sa fluidité et son concept en lui-même. Vous jouez devant votre téléviseur, vous clipsez et vous jouez où vous le souhaitez, sans chargement. Pour le moment, n'ayant parcouru que Zelda, il est difficile d'avoir un avis global et complet en définitif, mais le potentiel est bien là. Nous avons été particulièrement bluffés sur son mode tablette. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'elle aura dans le ventre une fois son lean-up un peu plus étoffé. Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève sur notre première présentation de la Nintendo Switch. Rappelons qu'il s'agit ici d'un aperçu et notre test complet arrivera début mars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des interrogations, ou peu importe, on essaiera d'y répondre. Et dites-moi également si vous avez précommandé la console ou si vous attendez un petit peu pour l'acheter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501